Politique Laurent Gbagbo inquiet, déclare, ceux qui veulent nous étouffer ne sont pas encore morts, Gbagbo. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jeudi 2 décembre 2021 une importante délégation de population venue de la région de la May pour lui souhaiter un bon retour en Côte d'Ivoire après 10, 10, passer hors de son pays. Dans son discours, il a appelé à la vigilance car leurs adversaires politiques continuent de sévir. L'ancien président Laurent Gbagbo a reçu une délégation des populations de la May, Adzopé, Akoupé, Afri, Yakassé-Atobrou, Anyama, ECT. Lors de son intervention, l'ancien chef d'État est revenu sur son combat politique contre le régime de Félix Oufoué-Boigny. Selon lui, il a reçu le soutien des populations de la May qu'il a remercié. Quand tu parles et qu'on veut te discréditer, on dit que tu parles pour ton ethnie. Heureusement lors des premières élections présidentielles et législatives, j'ai battu Oufoué-Boigny d'abord et le PDCI ensuite dans le pays acquis. Les gens ne pouvaient plus dire que, le FPI, était un parti de BT. C'est pour cela que j'ai toujours dit depuis 1990 que les vrais fondateurs de la démocratie sont les acquis. Si c'était les oués ou les didas, on allait dire que ce sont les mêmes. Les engagements que nous avons pris depuis 90, nous devons les poursuivre car ils sont encore d'actualité. C'est Ayakassé qu'on m'a dit pour la première fois que le bâton n'est pas encore mort, il ne faut pas jeter le bâton. Les gens qui ont envie de la dictature ne sont pas encore morts, ceux qui veulent nous étouffer ne sont pas encore morts, a déclaré Laurent Gbagbo. Durant son speech, Laurent Gbagbo n'a pas manqué de lancer un message pressant au régime Ouattara pour la libération des prisonniers politiques, notamment des fils de l'âme et en l'occurrence Anselm Sekaseka, Abidjan, Osélogé, qui croule depuis 2011 dans les prisons du pays. Laurent Gbagbo a salué la présence d'un cadre du PDCI RDA dans la salle. Avant lui, Nguessan Béchier-Paul, député d'Afri a exprimé les encouragements du peuple à Kier, Goua et Annie à leur hôte. L'audience que vous nous accordez est la marque de votre attachement au peuple de l'âme. Merci pour la désignation d'un fils de l'âme, Léon Monnet-Emmanuel, pour présider le comité qui a piloté votre retour. Aujourd'hui, nos larmes ont séché et nous avons la joie, a déclaré le député d'Afri. Les populations de l'âme ont offert des présents pour purifier l'ancien adversaire de Félix Oufoué-Boigny qui a promis effectuer une visite dans cette région du pays. Laurent Gbagbo a certes été acquitté, mais il reste toujours sujet au chantage judicaire d'un pouvoir qui a fait de la justice son arme principale contre l'opposition, « Moi j'avance », décryptage de la dernière interview de Gbagbo sur France 24. Le ministre de la Communication est allé plus loin en qualifiant l'appel du président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, de « moralement malheureux ». Selon le gouvernement Ouattara, l'insistance du président du PPACI à voir ses militaires sortir de la prison est une forme d'aveu. Cela, son porte-parole l'a présumé tout en insistant sur l'invitation faite à l'ancien chef de l'État à se présenter devant la justice. A lire aussi, Libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, comment le marchandage de Ouattara sabote le processus. S'il sent qu'il a une quelconque responsabilité, qu'il facilite le travail de la justice en allant se rendre. En matière pénale, et M. Gbagbo doit le savoir, lui qui a une batterie d'avocats internationaux avec lui, la responsabilité est personnelle, M. Gbagbo doit également savoir qu'en matière pénale, l'aveu est la reine des preuves. Est-ce que la récurrence de cette interrogation est une forme d'aveu, s'est interrogé Amadou Koulibaly. Libération des prisonniers de la crise ivoirienne Non seulement cette posture du gouvernement, si elle persiste lors du dialogue politique, pourrait compromettre son succès, mieux, c'est la preuve que la rencontre du 27 juillet entre Alassane Ouattara et son éternel rival n'avait d'utilité que pour l'objectif des caméras. Ce jour-là, le ton amical, fraternel et la posture décontractée des deux hommes avaient pourtant laissé entrevoir l'espoir d'un apaisement total et la mise sur les rails du processus de réconciliation nationale. Les deux personnalités avaient même promis de se revoir. Du temps s'est écoulé et rien de concret en faveur du rapprochement des filles et fils de la Côte d'Ivoire.Cherté de la vie. En outre, ce qu'il faut comprendre à travers cette sortie du porte-voix du gouvernement, c'est que Laurent Gbagbo a certes été acquitté par la Cour pénale internationale, mais il reste toujours sujet au chantage judicaire d'un pouvoir qui a fait de la justice son arme principale contre l'opposition. On se souvient déjà qu'il y a quelques mois, le même porte-parole du gouvernement rappelait que l'ancien président ivoirien est sous le coup d'une condamnation à 20 ans. Ce chantage permanent et persistant du régime RHDP rend la réconciliation nationale quasi impossible. Mali, je ne pense pas que la société Wagner puisse réussir là où les autres armées ont échoué. Le Mali a vécu une triste journée ce vendredi 3 novembre. Des présumés djihadistes ont attaqué un bus de transport, faisant un lourd bilan. Un événement qui met au goût du jour la question de la société de sécurité privée Wagner au Mali. Mais, pour un analyste, cette société russe ne pourra rien face aux réalités du terrain malien. En effet, le Mali a toujours démenti les rumeurs sur sa volonté de se payer les services de la société privée russe Wagner, pour sécuriser la partie nord du pays face aux djihadistes qui y sèment la terreur et la désolation. Le retrait des forces françaises de certaines zones du nord avait été qualifié d'un « abandon en plein vol » par le premier ministre malien, Shogel Maïga à la tribune de l'ONU en septembre dernier. Mais après cette autre attaque terroriste de ce vendredi, la question du partenariat avec la société Wagner reviendra sûrement sur les lèvres des Maliens. En effet, l'attaque d'un bus dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, a fait une trentaine de victimes civiles. L'État malien a décrété trois jours de deuil à compter du dimanche 5 décembre. Les djihadistes et autres bandes armées qui opèrent dans ces zones depuis 2012 ont toujours résisté aux assauts de l'armée malienne et autres forces internationales dont l'armée française. La question de la société de sécurité privée Wagner sera-t-elle mise sur la table par le gouvernement malien ? Selon un analyste, il serait utopique de croire que cette société russe puisse faire grand-chose. Sur la chaîne d'information France 24 minutes, ce samedi, l'analyste et spécialiste du Mali, Ibrahim Maïga pense qu'il faut remplir beaucoup de paramètres pour réussir dans les régions maliennes. Selon Ibrahim Maïga, il faut connaître la sociologie des différents peuples. Une expertise qu'avait déjà la France qui est d'ailleurs un allié de longue date. L'analyste croit donc que si les forces maliennes et les forces françaises n'ont pu trouver de solution contre les attaques terroristes, il serait également difficile pour les Russes qui n'ont aucune connaissance du Mali, d'y parvenir. En conclusion, Ibrahim Maïga pense que la société privée de sécurité russe ne peut réussir là où l'armée malienne a échoué ainsi que celle des puissances occidentales. Libération des prisonniers de la crise ivoirienne, ce nom qui compromet déjà le dialogue politique. Libération des prisonniers de la crise ivoirienne. Alors que le chef du gouvernement Patrick Hachy a annoncé il y a quelques jours la réouverture du dialogue politique pour ce mois de décembre, la situation pourrait déjà s'enflammer avant même l'ouverture des discussions. La dernière sortie du porte-parole du gouvernement pourrait allumer des étincelles. Annoncé pour reprendre en ce mois de décembre 2021, le dialogue politique qui sera conduit par le premier ministre Patrick Hachy pourrait connaître quelques couacs. La raison ? Alors que jusqu'ici le processus de réconciliation nationale tarde à prendre un contenu réel du fait de la démarche du régime Ouattara qui tend à exclure certains acteurs, notamment Guillaume Soro et Charles Blégoudé, le gouvernement, à travers son porte-parole, vient de poser un pas qui pourrait envenimer la situation. Un prêtre à Alassane Ouattara, laissait Soro et Blégoudé rentrer dans leur pays. Blégoudé est un maillon essentiel dans la réconciliation, COGEP. Dès les premières heures de son retour de la Cour pénale internationale, CPI, l'ancien président Laurent Gbagbo s'est à réclamer la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il a principalement insisté sur le cas des militaires détenus depuis cette période du fait de leur participation présumée à la confiscation du pouvoir. Libération des prisonniers de la crise ivoirienne Côte d'Ivoire, des handicapés physiques rendent hommage à Soultous ou à Boaké. Cette requête, l'ancien co-détenu de Charles Blégoudé à la prison de l'AL a renouvelé lors de son tête-à-tête avec le président de la République, Alassane Ouattara, le 27 juillet dernier, au palais de la présidence. Au sortir du conseil des ministres de mercredi dernier, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement a donné la réponse à cette requête qui, certainement, est celle d'Alassane Ouattara himself. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, invite l'ancien président à se rendre devant les tribunaux pour assumer ses responsabilités. Si tant est-il que ses nuits sont troublées, il peut faciliter le travail de la justice en se rendant lui-même à la justice et, en avouant, en reconnaissant sa responsabilité. Ça serait un comportement de Woody. Mais, il n'est pas bien de vouloir exploiter l'émotion et la naïveté de ses partisans pour blanchir sa conscience, a affirmé Amadou Koulibaly, parlant de Laurent Gbagbo qui insiste pour la libération des militaires qui ont agi sous ses ordres, en sa qualité de chef suprême des armées pendant cette période. Politique, ce qu'on attend de Gbagbo et Bédier. L'alliance entre le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire et le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire est porteuse de beaucoup d'espoir tant au plan national qu'international. Henri Conan Bédier. Aujourd'hui le développement de l'actualité, leur donne des lueurs d'espoir tant au plan politique que militaire. Les deux dinosaures doivent continuer à lutter jusqu'à la libération totale de tous les prisonniers civils et militaires, sans exception, du fait aussi que ces soldats ont combattu dans l'ordre régalien. Ils n'ont fait que défendre la patrie attaquée point de surcroît, ses principaux opposants se doivent de proposer des stratégies pour résoudre les problèmes de détournement abusifs de fond dans les sociétés d'Etat et autres. D'autre part, les nominations aux différents postes doivent se faire de manière équitable et non tribale tant sur le plan civil que militaire. C'est aussi le cheval de bataille de Gbagbo et Bédier actuellement, afin d'éviter le mécontentement parmi la population et faire taire les pourfendeurs de la République. Mali, les assises nationales, préalables aux élections, fixées du 27 au 30 décembre. Le colonel Assimi Goïta Les assises nationales à l'issue desquelles les militaires au pouvoir au Mali doivent fixer une date pour la tenue d'élection vont se tenir du 27 au 30 décembre, a annoncé vendredi l'organe chargé de leur organisation. La structure officielle de ces assises appelle à se mobiliser et à participer de manière massive et constructive au débat pour répondre aux ambitions légitimes du peuple malien et bâtir un avenir meilleur, dans un communiqué publié vendredi. Les assises prévues du 27 au 30 décembre, au niveau national, seront précédées de rencontres séparées, respectivement au niveau des communes, des cercles, des régions et des Maliens à l'étranger à partir du 11 décembre. Ces rencontres vont durer jusqu'au 23 décembre, selon le communiqué. La Jeunte avait précédemment annoncé que ces assises se tiendraient du 21 au 26 décembre, avant un nouveau report annoncé le 23 novembre. Cette annonce a suscité une large levée de boucliers au sein de la classe politique malienne. Le 19 novembre, une coalition de partis politiques, le cadre d'échange, avait indiqué son refus d'y prendre part au colonel Assimi Goïta, au pouvoir depuis le putsch du 18 août 2020. Cette coalition réunit plusieurs partis et regroupements de partis, dont le Rassemblement pour le Mali, RPM, de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août 2020, et Yélema, de l'ancien premier ministre Moussamara. Le premier ministre installé par la Jeunte, Shogel Kokala Maïga, insiste sur la tenue de ses assises pour décider des suites de la transition. Dans plusieurs interviews, il a notamment posé leur tenue comme préalable à l'organisation d'élections censées garantir un retour à un pouvoir civil. Bamako a récemment notifié à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, que le Mali serait dans l'incapacité d'organiser ses élections d'ici février 2022, évoquant notamment l'insécurité criante dans les régions. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'un conflit lancinant avec des attaques répétées de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, doublés de violences contre les civils perpétrés par des groupes armés, certains autoproclamés d'autodéfense. Les forces régulières sont également fréquemment accusées d'exaction. Lors de ces prises de parole publiques, Shogel Kokala Maïga a plusieurs fois indiqué vouloir créer via ses assises les conditions idoines pour que les élections ne soient pas contestées. Plainte contre Guillaume Soro à Paris, les propos qui accablent l'ex-chef rebelle. L'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro fait l'objet de plaintes à Paris pour torture et traitements inhumains dans le cas de Michel Gbagbo et pour assassinats et crimes de guerre portant sur les morts de 5, 5, personnes membres de l'ex-rebellion. Les faits remontent à 2004 et 2011. D'emblée, l'une des questions les plus récurrentes est de savoir pourquoi seul Guillaume Soro est ciblé et non le camp Ouattara. Les propos tenus antérieurement par Guillaume Soro la câble. Premier ministre de Côte d'Ivoire et filant le parfait amour avec son mentor Alassane Ouattara, Guillaume Soro avait lavé le chef de l'État ivoirien de tout soupçon quant à son éventuelle implication dans la rébellion ivoirienne. « J'étais le secrétaire général des forces nouvelles, rébellion ivoirienne. Je ne crois pas que ce soit la nature de M. Alassane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, le RDR. C'est un homme politique. Il avait plus à financer son parti politique que de financer une campagne militaire », avait-il fait savoir au confrère Alain Fokas sur RFI. Dans l'affaire de l'assassinat de Ibrahim Koulibaly dit Ibe, les propos attribués à Guillaume Soro dans l'affaire des écoutes téléphoniques révélées en 2015 pourraient faire office d'aveu. Une voix attribuée à Soro échangeant avec une personnalité du Burkina Faso, ironise sur la mort de Ibe. « Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquilles. Ils ne peuvent pas vivre et puis le Burkina Faso va rester tranquille. Tu imagines qu'on aurait pu faire ce qu'on fait si Tagro et Ibe étaient vivants. » Tous les jours, Ibe allait chercher à faire des coups d'État, indiquait cette voix attribuée à Soro. Pour Noemi Saïdi-Cotier, avocate des familles plaignantes, ces éléments font office de preuve même si le camp Soro remet en cause l'authenticité de ses écoutes téléphoniques. En somme, ces propos accablants expliquent la focalisation des plaintes contre Guillaume Soro. Mais dans le cas spécifique de l'assassinat de Ibrahim Koulibaly, Guillaume Soro étant ministre de la Défense et Alassane chef de l'État, n'existe-t-il pas une implication du chef de l'État ? Une énigme qu'il reviendra à la justice française de résoudre.